Le laboratoire d'analysé de recherche, religion, espace et développement, l'ARED, du professeur Dodi Amouzouvi, a organisé un symposium samedi 29 janvier dernier à l'école doctorale de l'université d'Abu Mekalavi. La question du terrorisme et des groupes armés était au cœur des échanges et analyses. Cette rencontre à caractère scientifique s'inscrit dans un contexte bien défini. L'objectif pour nous, c'est d'associer les échanges, les experts à une réflexion, à une sorte de brainstorming pour mieux comprendre ce qui nous arrive depuis quelques temps et pour l'insérer dans l'analyse de la réflexion planétaire de la question des violences, tout simplement. Le but pour nous, c'est de recueillir le maximum d'idées, déjà ici et maintenant, pour étoffer un projet de recherche qui est en cours, ensuite pour élaborer l'ensemble de recommandations qu'on pourra remonter à qui le doit. À la cérémonie d'ouverture, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le rectorat, l'école doctorale de l'université d'Abu Mekalavi, ont reconnu la pertinence dans le choix de la thématique autour de laquelle s'organise le symposium. Plusieurs chercheurs et autres cadres avaient dit des questions en débat, ont puisé de leur expertise pour apporter la lumière sous les contours de ce phénomène. L'armée et la police, à travers la présence de l'intervention du représentant du chef d'état-major, général des armées, du représentant du ministre de la Défense nationale, ont participé activement aux travaux en apportant leurs expériences. Si nous ne décelons pas les vulnérabilités stratégiques du Bénin, tout ce que nous aurons fait, ce sera de la répétition de lecture. Nous ne pourrons pas avoir de solution propre. Le Bénin aspire à vivre en paix, en parfaite quiétude avec ses voisins. Il n'a pas d'ambition territoriale. Donc, le modèle de défense doit intégrer des vulnérabilités qui nous sont propres. Ce n'est pas forcément le cas au Togo, etc. La première, c'est la porosité des frontières et l'existence de plusieurs points d'entrée incontrôlés. On ne peut donc pas dire, il faut se regarder en face, mes collègues de la police sont là, que l'émi-immigration est fiable. Plus grave, l'existence de communautés identiques de pas et d'autre des frontières. Ceci facilite l'évanescence des individus mal intentionnés et rend encore plus difficile l'identification des criminels. Aujourd'hui, à près de 80%, ceux qui sont dans ces groupes, ce sont des peules, mais pour la plupart, ce ne sont même pas des musulmans pratiquants. Consomment l'alcool, la drogue et consomment. Et donc, on est entré dans un nouveau cycle de conflits, d'accès aux ressources, à base plus ou moins ethnique, et qui menace maintenant la stabilité, la sécurité des États. Parce que le grand risque maintenant, c'est qu'il y ait une certaine confrontation. La rencontre très riche et enrichissante, à cause de son caractère actuel, a accouché de grandes recommandations pour le bonheur des populations des pays qui sont la cible du terrorisme. Ce symposium vient donner une réponse scientifique et apporte un plus à l'analyse du terrorisme et la circulation des armes dans nos pays. Il vient également donner son point de vue sur la question de l'insécurité en Afrique et dans le monde. Chers collègues, dans les débats que nous avions eus, il est apparu pour nous la nécessité de revisiter et de mieux opérationnaliser dans des concepts nouveaux, locaux, qui tiennent compte des réalités africaines et béninoises, donc revisiter les concepts de phénomène que nous avons en face de nous. Il est urgent d'ouvrir la problématique, cette problématique, à d'autres dimensions autres que militaires. Nous avions retenu qu'un peu à l'exemple du Bénin, de l'armée béninoise, il est extrêmement important, non seulement de prévenir, d'être constamment dans la prévention, mais d'être aussi dans la veille permanente. Il doit être un plaidoyer à charge contre les États de la sous-région pour leurs erreurs ou leurs inactions qui ont contribué au fiasco et au chaos. Il faut plutôt chercher les pistes pour tenter de réparer ce qui est encore possible. L'humanité tout entière doit agir, car il n'y a pas meilleur terror pour la violence extrémiste que le désespoir des populations. Pyréhétère, et je n'ai pas entendu ça depuis le matin, et je suis surpris, il s'agit de faire le marketing de la laïcité, fondée sur la tolérance religieuse, et de laisser le discours nauséabond de l'islamophobie. Ici, plus que jamais, l'acceptation de l'autre, malgré ou avec ses différences, doit compter. C'est la racine du mal, et c'est par là qu'il faut enrayer le mal. Nous avons besoin de mener un certain type de débat et aussi de concevoir de manière holistique nos politiques publiques pour éviter qu'en visant un angle, on ne menace un autre angle. Et cela, c'est parce que les débats ne sont pas démocratiques dans la définition des politiques publiques. Le laboratoire d'analyse et de recherche de religion, espace et développement, l'ARED, du professeur Dodi Amozovi, se veut donc être le vecteur d'un esprit pacifique en mettant l'ascense sur les vraies raisons et conséquences du terrorisme et de la circulation des armes.